Bien quoi l'amip j'espère que vous allez bien c'est votre poto trafi Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dans cette vidéo je vais vous apprendre 10 kits assez incroyables Que vous pourrez utiliser pour impressionner vos potes Ou bien évidemment éliminer vos adversaires Donc j'espère que vous êtes bien assis Let's go Le premier move les gars c'est tout simplement le AK3000 Le AK3000 c'est un geste qui a été inventé par Easy Hitman J'ai déjà fait des tutos disponibles sur la chaîne Unisport Et honnêtement c'est un de mes gestes préférés Parce que c'est un des gestes les plus beaux Pour pouvoir effacer un adversaire Faire une passe Et si vous le maîtrisez à la perfection Vous pourrez même essayer de marquer avec Le move numéro 2 c'est le triangle AK Alors le triangle AK comme je vous l'ai déjà dit C'est un de mes gestes préférés Comme beaucoup de certains gestes Tout simplement parce que c'est un geste que j'ai inventé Et si vous voulez un tuto exclusif sur ce geste N'hésitez pas à me le dire en commentaire Je me ferai un plaisir de le faire pour vous Le geste suivant c'est le NiAK Le NiAK c'est tout simplement un AK C'est à dire un triple contact C'est un geste que j'affectionne dans le sens où il permet de marquer des buts facilement D'effectuer des passes facilement En ajoutant du style et surtout c'est pas un geste compliqué à maîtriser ou à effectuer Cette fois-ci ce n'est pas un geste mais un combo C'est un combo assez cool, assez rapide Qui vous permettra d'effectuer une passe sur votre droite Si vous êtes droitier Et sur votre gauche si vous êtes gaucher Regardez-le bien, observez-le bien Il n'est pas super compliqué Et quand vous le maîtriserez Vous verrez qu'il se fera de manière quasi automatique Le geste suivant c'est le reverse élastico Personnellement je préfère l'appeler inter-exter Et non pas virgule à l'envers C'est un geste que je trouve grave stylé C'est pas un geste que j'utilise énormément Mais une fois maîtrisé je peux vous dire qu'il est ultra dévastateur Et dans l'oreillette on me dit que c'est un des gestes préférés de Neymar Le geste numéro 6 c'est le Abbas NiAKA Pour ceux qui connaissent un peu le nom des gestes dans le freestyle et dans le street soccer Vous avez vite compris qu'il s'agit en réalité d'une combinaison de deux tricks Le Abbas ainsi que le NiAKA exécuté l'un après l'autre sans rebond Geste numéro 7 il s'agit du Dragon Step Over Le Dragon Step Over pour faire simple c'est un geste de street soccer Qui a été créé par le double champion du monde de freestyle football C'est Anne Garnier que vous connaissez déjà tous Ce geste pour être honnête avec vous je ne l'ai jamais 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 utilisé en match Mais je vous garantis que je vais me mettre à l'utiliser tellement il marche Geste numéro 9 pour être honnête avec vous ce geste n'a pas de nom Tout simplement parce que je ne lui en ai jamais trouvé Je ne pense pas être cette fois-ci à l'origine de ce trick C'est un trick que je fais beaucoup, que j'aime beaucoup Il est stylé c'est juste un lever de balle Et je vous invite à lui trouver un nom en commentaire Alors le geste numéro 9 c'est tout simplement un starter Les starters dans le langage du freestyle football C'est un geste que vous faites pour démarrer Pour lever le ballon, pour vous mettre à jongler Et dans le langage du street soccer c'est ce qu'on appelle un démarrage Personnellement c'est ma façon un peu originale de lever le ballon quand je me mets à jongler Je vous invite à faire pareil Le geste numéro 10 c'est un amat Qui s'écrit A-M-A-T-E-W mais qui se prononce amat C'est un des premiers hard tricks de freestyle football que j'ai appris Et c'est bien sûr un de mes gestes en lower préférés Pour rappel le lower c'est tous les gestes techniques Où vos jambes passent autour du ballon C'est la fin de cette vidéo les gars J'espère qu'elle vous a plu Si vous voulez un tuto en particulier sur l'un de ces gestes N'hésitez pas à le dire en commentaire En attendant abonnez-vous à la chaîne d'Unisport A la chaîne un like Et je vous dis à la semaine prochaine Bye bye